Je peux le dire d'ailleurs, merci Madame la Présidente. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors moi je vous espère en forme, mais pour tout vous dire, moi je ne suis pas vraiment en forme, je suis dans... Je n'ai pas fini mes listes pour les prochaines élections des représentants du personnel. Et clairement, je viens de regarder, je n'y arriverai pas sans vous. Et puis, vous imaginez bien, si je n'arrive pas à déposer des listes, si vous ne m'aidez pas à déposer ces listes, du coup, on ne va pas concourir pour les prochaines élections des représentants du personnel qui se tiendront au mois de décembre, début décembre, la première semaine de décembre. Donc les conséquences, c'est que si on ne concourt pas, il n'y a plus de représentants du personnel pour les quatre prochaines années au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vous fais cette vidéo parce que j'ai, je vous l'ai dit au début, j'ai clairement besoin de vous, je ne vais pas y arriver sans vous, j'ai besoin d'un coup de main en fait, il faut me filer un coup de main parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je vous explique, le 8 décembre 2022, partout en France, la date est nationale, donc le 8 décembre 2022, nous au Conseil Régional, ça sera du 1er au 8 décembre parce qu'on vote par vote électronique pour les représentants du personnel, eh bien on votera pour, tous les agents de la fonction publique voteront pour renouveler leurs représentants du personnel pour les quatre années à venir. C'est important, ça concerne du monde, en France, c'est 5,6 millions d'agents du service public qui seront appelés à voter en même temps, donc 8 décembre pour certains et puis pour ceux qui votent de manière électronique du 1er au 8 décembre, 5,6 millions d'agents qui vont voter à ce moment-là pour renouveler leurs représentants du personnel. Nous au Conseil Régional, c'est à peu près 4200 agents qui vont voter pour élire, pour renouveler leurs représentants du personnel, ceux qui vont défendre, les représenter, puis défendre leur intérêt. Donc nous au Conseil Régional, on va recevoir autour du 15 novembre, les documents, les professions de foi et puis les papiers pour nous permettre d'accéder à un site en ligne pour voter, pour renouveler les représentants du personnel. Donc on reçoit les codes pour voter le 15 novembre et on vote du 1er au 8 décembre 2022. Voter en ligne, pour ceux qui se posent la question, ça veut dire quoi, voter en ligne ? Ça veut dire vous connecter à l'aide des mots de passe, des identifiants que vous allez recevoir à partir du 15 novembre, vous connecter sur votre ordinateur ou l'ordinateur qui est sur le lieu de travail, dans un lycée ou au siège, ou alors même vous pourrez le faire depuis votre téléphone. Ça c'est important, j'insiste un peu sur le vote du 1er au 8 décembre et c'est nouveau pour le Conseil Régional. Tous les agents du Conseil Régional vont voter en ligne à l'aide des codes et des identifiants qu'ils vont recevoir par la poste à partir du 15 novembre. Et en plus c'est vachement important, j'insiste sur ça, parce que du 1er au 8 décembre, il y aura interdiction pour les syndicats de communiquer pour vous inciter à voter. Donc c'est vraiment important de vous faire passer des informations maintenant parce qu'après ça sera trop tard pour le faire. Et donc on vote sur quoi ? On vote sur 5 instances représentatives du personnel, les CAP A, B, C, la CCP, la commission consultative paritaire des agents contractuels, toutes catégories confondues, il y a maintenant une instance représentative par nom du personnel pour les collègues contractuels, qu'ils soient de catégorie A, B ou C, mais enfin ils auront en fait en quelque sorte une instance qui est le pendant des CAP. Et puis on vote aussi pour ces 4 instances là, et puis on vote aussi pour le comité social qui remplace comité technique CHSCT fusionné. Et donc ces 5 instances pour lesquelles il faudra voter pour élire des représentants du personnel que vous estimez les plus à même de vous représenter, elles sont super importantes. Mais avant de voter pour ces représentants du personnel, dans les 5 instances que je viens de vous présenter rapidement, il faut faire des listes. Bah oui, c'est un scrutin de liste pour ces élections. Et comme c'est un scrutin de liste pour ces élections, scrutin de liste ça veut dire quoi ? Ça veut dire règles à respecter pour pouvoir déposer une liste. Et c'est là que c'est la galère. Par exemple, pour la liste, la CAP A, la CAP des agents de catégorie A qu'il faudra déposer, des agents de catégorie A du Conseil Régional de Mont-Franche-Comté, c'est une instance de 10 représentants du personnel, avec une liste de 20 représentants du personnel. Pourquoi il en faut 20 ? Parce qu'en fait, on dépose une liste avec plus d'agents sur cette liste pour les départs en retraite, les collègues qui changeront de collectivité par exemple. Donc il faut déposer une liste avec plus de noms qu'il n'y a de sièges. C'est ça la logique. Mais il faut respecter sur cette liste qu'on dépose, il faut respecter la juste proportion des effectifs en termes de femmes et d'hommes. Par exemple, pour la liste à déposer en catégorie A, il faut 60,4% de femmes et 39,6% d'hommes en plus d'un seuil de noms nécessaire à atteindre pour déposer cette liste. Pour la liste en CAPB, 20 noms, 64% de femmes, 35% d'hommes. Pour la liste en CAPC, c'est 32 noms. Et ça, c'est pareil pour toutes les instances. Et pour le CST, 30 représentants du personnel, 15 titulaires, 15 suppléants, avec une liste de 60 noms, 61% de femmes, 38% d'hommes. Et alors aujourd'hui, clairement, je ne suis pas en capacité, à ce moment-là où je fais la vidéo, je ne suis pas en capacité de déposer toutes ces listes en respectant tous ces critères. Je suis super à la bourre parce qu'il y a l'activité syndicale qui continue. On ne peut pas s'arrêter de représenter les agents, de défendre leurs droits pour ces élections. Voilà, il faut le faire en plus. Donc je suis super à la bourre. Et je n'y arrive pas. Je viens de faire le point. Je ne peux pas déposer ces listes dans ces conditions. Donc il faut m'aider. Au conseil régional, on doit déposer les listes avant le 18 octobre. Donc vous voyez, ça urge. Ça urge même sévère. Il y a des collègues qui me disent « J'ai peur d'être mal vu. Si j'aide l'UNSA, la hiérarchie, elle va me saquer. » J'entends ça. Mais je réponds à ses collègues « Il n'y a pas de raison d'être mal vu ou d'être saqué quand on soutient un syndicat sérieux et responsable comme l'UNSA. C'est quand même ce qui nous caractérise. » Ok, des fois, il faut faire comprendre à la direction, à la hiérarchie qu'elle fait fausse route, qu'elle se trompe, qu'il faut qu'elle arrête tout de suite. Il faut freiner un grand coup. Comme l'histoire des congés imposés sous couvert de factures de gaz trop élevées au conseil régional. Donc il faut freiner un grand coup. Il faut marquer les esprits. Mais nous, par exemple, à l'UNSA, on est plutôt connu, on va se dire les choses, on est connu et respecté parce qu'on est des partenaires sérieux, des forces de proposition. On est constructif. Donc vous ne serez pas mal vu ou saqué par la hiérarchie si vous nous aidez, si vous soutenez l'UNSA. En plus, petite parenthèse, le dialogue social, il est encouragé au conseil régional de Bonnefranche-Comté. La présidente du conseil régional de Bonnefranche-Comté, Marie-Guide Dufay, Bonjour à toutes et à tous. Elle soutient les syndicats. Vous le savez ça. Elle donne des moyens aux représentants du personnel. Je peux le dire d'ailleurs. Merci, madame la présidente, de soutenir les syndicats et d'encourager le dialogue social. Pas toujours remercier d'ailleurs, mais c'est ça le dialogue social. On peut se dire les choses. Et des fois, les syndicats, les syndicalistes, ils ont le sang chaud. Donc ils disent les choses avec leur trip. Mais donc la présidente, elle soutient le dialogue social. Le conseil régional soutient le dialogue social. Je crois que la région, c'est d'ailleurs une des collectivités qui aident le plus les syndicats en France pour faire vivre le dialogue social. Les réunions syndicales, elles sont prises, elles sont organisées sur temps de travail. Les déplacements des représentants du personnel sont pris en charge par l'administration. Ils nous payent les timbres aussi. Enfin, on a des moyens pour fonctionner, pour faire vivre le dialogue social. Donc vous ne serez pas mal vu si vous investissez dans un syndicat au conseil régional, si vous vous investissez à l'UNSA, puisque le dialogue social, il est encouragé. Et les collègues qui se disent aussi, je réponds à cette question, qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'aider l'UNSA. Ils n'ont pas le temps de s'investir à l'UNSA. Alors nous, à l'UNSA, on a construit un modèle de fonctionnement qui est économe en temps, parce que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc on a un modèle de fonctionnement qui est économe en temps, militant. Ça ne vous prendra pas, pardon, beaucoup de temps de nous aider à faire valoir vos droits, à vous défendre. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps pour militer à l'UNSA. Alors je vous disais que j'avais besoin d'un coup de main. J'en reviens quand même à l'essentiel. J'ai besoin d'un coup de main. Et comment vous pouvez concrètement nous aider ? Enfin, c'est plus d'un coup de main. Je ne veux pas vous supplier, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Comment concrètement vous pouvez nous aider ? L'urgence, c'est de rejoindre le comité de soutien qui est constitué là et de soutenir la liste UNSA. Et comment ? En acceptant de donner de la visibilité et de la force à cette liste en acceptant de figurer sur ce comité de soutien, sur cette liste qu'on va déposer, qu'on essaye de déposer pour les prochaines élections professionnelles. L'urgence, c'est que vous nous soutenez, c'est que votre nom, votre engagement, la personne que vous êtes, votre signature, nous permettent d'atteindre le seuil nécessaire, les critères nécessaires. Atteindre les seuils, grâce à votre signature, atteindre les seuils qu'il faut pour qu'on puisse déposer les listes. C'est gratuit, c'est juste que vous acceptez à nous aider à déposer les listes pour pouvoir concourir aux prochaines élections professionnelles. Et il faut qu'on arrive à concourir dans les cinq instances représentatives du personnel pour continuer de vous défendre. Si vous êtes contractuel au conseil régional en CDI ou en compteur de projet, il faut me contacter pour qu'on puisse déposer une liste de représentants du personnel des contractuels pour vous défendre. Il faut qu'on constitue un groupe actif de représentants du personnel UNSA pour défendre les collègues, les intérêts des collègues qui sont contractuels au conseil régional pour les quatre prochaines années. Pareil, si vous êtes un agent de catégorie A ou un agent de catégorie B ou de catégorie C, il faut me contacter pour nous aider à franchir les seuils qui vont nous permettre de déposer des listes dans chacune de ces trois instances A, B, C pour qu'on puisse continuer de vous défendre, surtout qu'on puisse concourir à vos suffrages aux prochaines élections professionnelles. Je vous rappelle, on votera en ligne du 1er au 8 décembre au conseil régional de Bonne-Franche-Comté. Il faut nous aider, il faut nous apporter votre soutien pour qu'on puisse concourir. Je vous le dis, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'on a besoin de tous les agents parce que sinon, on ne va pas y arriver. Il y a urgence, il y a des critères, il y a des seuils à respecter, il y a un juste équilibre homme-femme sur ces listes, il y a une juste représentation à avoir des agents du siège, des lycées et si vous ne nous aidez pas, on ne va pas y arriver. Donc, aidez-nous, rejoignez le comité de soutien, aidez-nous à déposer ces listes On a besoin aussi de ceux qui voudraient bien nous aider un petit peu plus, nous filer un coup de main pour rédiger les documents parce qu'il y a des professions de foi à rédiger qu'il faut déposer aussi avant le 18 octobre, rédiger notre base revendicative, relire les documents. Là aussi, on a besoin des agents pour nous aider. Je dois déposer, je viens de vous le dire, les professions de foi le 18 octobre max. Je dois déposer les listes le 18 octobre max et pour l'instant, ce n'est pas fait. Pour l'instant, on ne peut pas concourir donc il faut absolument que vous nous aidiez à concourir. Il faut nous aider, il faut nous aider aussi à trouver des punchlines pour cette campagne. La dernière que j'ai utilisée dans une vidéo, on m'a dit qu'elle n'était peut-être pas terrible, celle sur Gilles et Poutine, j'aurais pu trouver mieux. Peut-être, sans doute. Aidez-nous, aidez-nous, tout ce que vous pourrez faire pour nous aider, on le prendra et on fera en sorte de faire une belle campagne pour réussir ces élections professionnelles. Je vous mets un lien dans la description pour faire ça simplement. Aidez-moi, aidez-nous, sinon l'aventure UNSA, très clairement, les choses elles sont claires, elle s'arrête le 18 octobre parce qu'on n'aura pas répondu aux critères, on n'aura pas déposé nos listes, on n'aura pas déposé nos documents. Un coup de main, sinon clairement on ne va pas y arriver. Il faut jouer collectif les amis, sinon c'est fini, ça s'arrête pour nous le 18 octobre. Pouce bleu, puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. J'espère qu'on en aura encore après le 18 octobre. Je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada